Donc comme nous allons voir le niveau 3 je vais faire un petit peu un résumé des épisodes numéro 1 et numéro 2 Alors, previously On va d'abord faire relancer la rune 3ème décompte peut-être ? C'est bon ? Ça a l'air d'être bon, ok Donc, re 5, encore une fois 4, 3, 2, 1, c'est parti Ah je suis trop fort en décompte Ouais, t'as eu ça Vous vous rendez compte ? Donc du coup, dans l'univers de Metroid, on commence avec Metroid 1 C'est à dire que Samy Saran, la personne qui est dans cette armure Qui est une fille au passage Spoiler ! Exactement, spoiler Qui est l'une, je crois, la première héroïne féminine dans les jeux vidéo C'est une première Mais à l'époque, il fallait finir le jeu pour le savoir Et comme c'était un jeu d'argad, il était extrêmement difficile d'y arriver Là, je vais aussi commenter en même temps le jeu que vous voyez actuellement Donc là, ici, ce que vous voyez dans cette petite capsule, c'est à Metroid Alors, une seconde, je te coupe au niveau de l'histoire Donc là, on est face à Ridley Et il faut savoir qu'on ne peut pas gagner le combat Il faut soit le toucher 100 fois pour terminer le combat Soit se prendre suffisamment de dégâts, ce qu'ils ont fait directement Et donc là, ils peuvent sortir avec un décompte comme habituellement dans les Metroid Ridley qui est en fait l'ennemi juré de Samus Aran Donc notre personnage principal Celle que vous voyez dans la combinaison Puisque Ridley, l'espèce de dragon A tué ses parents dans l'histoire qui a été racontée dans le manga Si je ne me trompe pas Et donc du coup, il y a une rivalité entre Ridley et Samus Et tout le long des épisodes, on va avoir à chaque fois La plupart du temps, au moins un combat entre ces deux personnes Donc voilà, ils ont réussi à sortir de la station Et on peut voir aussi que du coup Ridley a récupéré le métroïde Alors, je vais faire un petit passage sur le premier épisode Donc le premier épisode, Samus rencontre Enfin découvre que sur la planète Zébès, il y a des métroïdes Les métroïdes qui ont été capturés par les pirates de l'espace pour servir d'arme Puisque les métroïdes sont la seule créature capable d'absorber n'importe quelle source d'énergie Et de ce fait, dans l'épisode 2, ça constitue une menace Et donc dans le métroïde 2, son but est de détruire tous les métroïdes Donc elle détruit tous les métroïdes du monde Plus exactement de la planète des métroïdes SR-388 Exactement Et il arrive qu'à la fin du jeu, un oeuf métroïde éclot Et une larve métroïde se prend d'affection pour la première personne qu'elle rencontre C'est-à-dire Samus elle-même, notre héroïne Du coup, Samus récupère la larve et la confie à des scientifiques Qui l'ont mis dans le laboratoire qu'on a vu exploser juste avant Et comme nous pouvons le voir, ce métroïde a été capturé par Ridley C'est-à-dire le chef des pirates de l'espace Et voilà pour introduire l'histoire D'accord Donc l'histoire, on va dire Il faut dire que dans les métroïdes, l'histoire est un peu légère Directement dans le jeu, il faut la connaître un peu Donc là, ils vont ramasser le premier objet du jeu Donc la Morph Ball Qui permet tout simplement de se transformer en boule La ferme passée doit être passage étroit La fameuse première énigme de métroïde en mission à l'avarien Pour reconnaître aussi le principe de métroïde Qu'il y ait des portes entre chaque salle Il faut tirer sur les portes pour les ouvrir Et ces portes se referment une fois que vous avez passé la porte Et donc là, ils ont ramassé les missiles Donc second objet du jeu Il faut savoir que dans métroïde, généralement Les objets servent un peu de porte Donc là, les missiles peuvent ouvrir les portes rose, rose rouge Il faut 5 missiles pour ouvrir une de ces portes Ou un super missile, ce qu'on verra plus tard Ce qui a fait que la métroïde a été connue Qu'on appelle maintenant les métroïdes Vania C'est à dire que pour progresser dans le jeu Il faut découvrir et récupérer de nouvelles armes Qui ouvrent de nouveaux passages Et donc il faut parfois revenir en arrière Sur des endroits où c'était inaccessible avant Et que maintenant on peut y accéder Juste une petite parenthèse La salle où ils se trouvent actuellement, nous deux runners C'est la toute dernière salle du premier métroïde C'est la salle où ils battent Mother Brain Qui est le chef ultime des pirates de l'espace Ceux qui ont volé le métroïde Et donc ça fait une petite allusion Au fait qu'elle retourne en arrière Redécouvre un petit peu Se remémore un peu ce combat Et on verra par la suite dans le jeu Pourquoi ? Donc là vous avez pu voir Notamment dans la salle dansée, salle verticale Surtout celle où il y avait des pierres de l'espace Donc la salle métallique gris Ils ont pu sauter contre les murs Donc faire des wall jumps tout simplement C'est une technique qui est utilisée un peu partout dans le jeu De toute façon il faut l'utiliser quand on est en speedrun C'est beaucoup plus pratique Et donc là on arrive au premier boss du côté de Brother Mane Donc le gardien des bombes de bull morphing en fait Il faut savoir que la statue qui est représentée Est une statue choseau Les choseaux sont des sortes d'oiseaux humanoïdes Qui ont largement disparu Et ce sont eux qui ont créé l'armure que porte Samus Celle qui lui permet d'avoir un canon intégré dans le bras Et qui lui permet de résister à beaucoup de dégâts Que si elle n'avait aucune armure Et surtout pouvoir respirer n'importe où Et se déplacer et sauter d'une façon assez stylée Voilà donc on a déjà fin du boss pour Brother Mane Déjà depuis quelques secondes maintenant Et fin du boss pour Axeodo Donc on va pouvoir voir aussi quelques petites techniques A travers tout ce speedrun Là Axeodo fait du arm pumping Donc tout simplement Samus se pompe avec son bras C'est bête à dire Mais ça lui permet de gagner Ça lui permet de gagner un pixel A chaque fois qu'il le fait je crois A chaque fois qu'elle change de position C'est un tout petit Il y a des... Ça crie au sexisme derrière Mais pas du tout hein Je précise Et je vais un petit peu développer la technique du one jump Puisque c'est pas forcément simple à comprendre Le one jump c'est quand vous avez un mur Vous sautez sur le mur Quand vous avez sauté sur le mur Vous devez sauter dans la direction inverse Mais à peu près pile-pole au moment où vous arrivez sur le mur De cette façon Vous ricochez sur le mur Et vous repartez dans la direction inverse Dans certains métroïdes Il est possible de faire le one jump qu'une seule fois Et dans la plupart des métroïdes Vous pouvez faire le one jump plusieurs fois d'affilée C'est à dire que Sur le même mur Quand vous ricochez dans la direction inverse Vous réchangez votre direction Et vous pouvez refaire de nouveau sur le mur Alors ici du côté de BrotherMain On a pu voir une technique Qu'on a vu rapidement il me semble tout à l'heure C'est ce qui s'appelle la mock ball en fait C'est à dire que la boule morphing A une certaine vitesse Donc qui est capée au maximum Et quand on arrive Quand on touche le sol Et qu'on se morphe On peut l'avoir du côté d'Axodo maintenant En fait on garde sa vitesse de base Donc qui est plus rapide Et ça permet de passer ce passage Qui est en fait Pas du tout comme ça normalement Il faut le speed booster Donc la super vitesse Pour le passer Et avoir les super missiles Axodo qui vient de recevoir les super missiles Du coup Les super missiles sont des missiles Beaucoup plus puissants Que les missiles normal Et constituent un autre type d'arme Donc il peut ouvrir de nouvelles portes Les portes vertes Les super missiles sont Cinq fois plus puissants Que les missiles dans ce jeu Trois ? Trois ? J'ai confondu avec Zéon Mission Donc c'est trois fois plus puissant Mais comme je le disais tout à l'heure Donc ça sert Comme l'a dit Yannick A aussi Ça sert de clé C'est assez important Une petite information Donc on avait dit Que quand il récupérait le missile Bah ça lui donnait une nouvelle arme Là il vient de Mother Brine Venait de récupérer Une autre réserve de missiles Ça va juste augmenter son nombre Voilà ce que vient de faire Axodo Ça va juste augmenter son maximum de missiles Qui peut récupérer Qui peut stocker Excusez-moi A savoir qu'ils ont aussi récupéré Le charge beam Donc ce qui permet juste De charger le rayon C'est assez pratique Ça fait plus de dégâts Mais ce sera surtout pratique Plus tard dans la run Avec d'autres rayons En fait Qui serviront D'armes vraiment extrêmement puissantes Donc là on peut toujours voir Le arm pumping Du côté de Brother Mane Et voilà Il faut savoir aussi Que Super Metroid N'est pas un jeu Si récent que ça C'est à dire que Les contrôles ne sont pas forcément Toujours simples C'est un jeu Super NES C'est ça ? Super Nintendo Super NES Super NES c'est bien ça Donc là on a pu aussi voir Une technique assez importante Mais assez dangereuse aussi Du côté de Brother Mane Il a pris du dégâts Tout simplement Et a balancé Sur la direction opposée Ce qui lui a permis D'avoir un damage boost Tout simplement Donc de prendre une vitesse Assez considérable En prenant du dégâts Mais bon Comme il faut se prendre du dégâts C'est un peu dangereux Sur certains moments Notamment AXODO Qui galère Qui galère beaucoup Il faut dire Ce qui est compliqué C'est que Quand on est dans l'eau On peut très difficilement Se déplacer Pour le moment Pour le moment oui C'est pour ça qu'il faut Vraiment éviter De tomber dans l'eau Si on peut Donc là il me semble Pas tarder d'arriver Un boss Du côté de Brother Mane Donc Cred Le premier des 4 boss Ah oui Donc Le jeu est divisé En plusieurs zones Il y a Brinstar Maridia Norfair Et un vaisseau Dont je ne connais plus le nom Je crois Et donc là C'est le premier boss Premier gros boss On va dire Donc Cred Qui était assez impressionnant A l'époque Puisque c'est normalement Un boss Qui prend deux écrans On va peut-être le voir Ça m'étonnerait Mais on sait jamais Il faut savoir Que c'était aussi L'un des boss Dans Metroid 1 Voilà Donc Brother Mane A raté son combat C'est à dire que Normalement on ne voit pas Le deuxième écran Et là on peut voir Que le boss Est vraiment énorme Ah Axodo va vraiment A avoir du mal Puisqu'il n'a pas de missile Et c'était aussi Le gardien de la Varia Suit Donc une nouvelle combinaison Pour Samus Qui réduit les dégâts Et qui permet de résister Donc aux fortes chaleurs Aux chaleurs extrêmes Plus exactement Ça peut être Autant froid que chaud Voilà Donc Ben pareil Axodo N'ayant pas de missile A un peu plus de mal Sur son combat Contre Kred A voir s'il le réussit Puisqu'il a très peu de PV Alors tu m'arrêtes Si je me trompe Mais le fait Qu'ils battent les boss Permet Quand ils ont fini De battre les 4 boss De débloquer La suite Tout à fait Donc comme je le disais C'est divisé en plusieurs zones 4 ou 5 Du coup parce qu'il y a aussi J'ai oublié le nom De la zone finale Tourian Excusez-moi En plus elle est assez Pénible Voilà C'est la même zone Que dans Metroid 1 Si je me souviens bien Là-haut il y a Les Metroid 2 Et donc Chaque zone est Comment dire Gardée par un boss Qui garde aussi Un objet en général Je dis en général Puisque l'un d'eux N'en garde pas Et il faut battre Donc les 4 boss Pour débloquer La zone finale Qui amènera A la fin du jeu Tout simplement Une remarque ? Pas de remarque pour moi non On peut expliquer aussi Que les bombes Comme vous pouvez le voir Des fois ils posent des bombes Un peu partout Donc l'utilité des bombes N'est pas du tout offensive C'est purement Ça permet purement De débloquer Des nouveaux passages Ou de pouvoir Faire apparaître Des ressources Des missiles Des passages secrets Oui des passages cachés Tout simplement Donc là ils vont Débloquer un nouvel objet Brother One a débloqué Un nouvel objet Donc le high jump Qui permet tout simplement De sauter plus haut Et de sauter en boule De sauter en boule aussi De sauter en boule De sauter en boule aussi D'accord ? Sur SM aussi ? Oui Sur SM aussi ? Non Non ? Non Je ne connais pas C'est la renne apparemment Mais en tout cas De sauter plus haut Arrête toi si je me trompe Mais je crois Qu'on ne peut pas S'agripper Sur Super Metroid Sur les robots Non je ne crois pas Que ce soit possible Je ne me souviens pas D'un power gap Après ils n'auront pas L'utilité forcément Que dire ? Oui je peux faire Un petit peu Dans quasiment tous les métroïdes Il y a deux types de saut Le saut en vertical C'est à dire que Quand on appuie d'abord Sur sauter puis Gauche ou droite On va sauter de façon Verticale puis se déplacer Si on se déplace Puis qu'on saute Donc on appuie sur les touches De déplacement puis sauter On va faire un salto C'est à dire Comme fait actuellement Mother Brain Mother Brain Excusez moi Ce qui permet de plus se déplacer Sur les côtés Et ce qui permettra Plus tard Je ne sais pas si il récupère Le sauce partielle Ça aussi Il est gardé par un boss Il me semble Donc le sauce partielle Permet de De voler On va dire carrément Le seul chose Qu'il faut avoir C'est faire des saltos Donc là nous avons Nous avons vu Que Mother Brain A eu le speed booster Ce qui permet Tout simplement D'augmenter sa vitesse C'est C'est un objet Qui est extrêmement pratique Donc voilà On peut voir Que là il va très très vite Mais c'est aussi Donc un objet Qui nous permet En nous baissant De stocker l'énergie Entre guillemets Pour lancer Ce qu'on appelle Un Shine Spark Donc c'est Coup d'épaule en français J'ai un doute On demande à lui C'est lui le français Peu importe Le nom français tu l'as ? C'est l'attaque de la comète Ah l'attaque de la comète Je ne savais pas C'est plus C Ouais Shine Spark Shine Spark j'aime bien On est parti sur CDZ Derrière C'est bon ça passe Et donc Ce Shine Spark En fait C'est juste Une attaque Donc ça fait Des dégâts déjà Premièrement Et ensuite Ça permet d'aller Très très bien La chose Qu'il faut savoir C'est que Déjà il faut Appuyer sur le bouton De course Pour pouvoir le stocker Alors c'est un peu particulier Mais Il faut courir Pour le stocker J'expliquerai une autre chose Un peu plus tard Et ça consomme des PV Lorsqu'on lance Le Shine Spark Ça peut être assez dangereux De l'utiliser En cas de Pas beaucoup de vie Ça je ne savais pas Que ça consomme Si en fait Dans Super Metroid Le Shine Spark Consomme des PV Contrairement à Tous les autres Metroid Où il apparaît Et nous avons pu voir Aussi que Brother Mane A attrapé Le Wave Beam Une arme Puissante Très puissante Qui va permettre De battre Des boss Combiné aux bombes De puissance Mais on verra ça plus tard Le Wave Beam Qui a un tir Qui traverse les murs Tout à fait Comme les ondes Je suis bon en anglais Ok Le rayon à vagues Le rayon à vagues Non mais c'est Rion à ondes Tu vois comme le micro Ouais non c'est des vagues Wave c'est des vagues On s'en fout Ok De toute façon Je suis meilleur en anglais Parce que J'ai pas d'argument Ça mais voilà J'accepte Dans la plupart des Metroid Quand on détruit un ennemi On a un petit peu de chance De tomber soit sur de la vie Des espèces d'orbes Violettes Si tu me trompes pas Soit des missiles Ou des super missiles Ce qu'a obtenu Il y a un petit peu de temps Maintenant Axodo C'était un super missile Il a eu un petit peu de chance On s'arrête pas A la recharge room Pour Axodo Ce qui est logique Ce que personne n'a fait Ce que personne ne fait jamais Vous pouvez voir une porte orange Et les portes orange Ils ne peuvent pas encore les ouvrir Vous verrez Comment les ouvrir plus tard Le wall jump Qui n'est pas passé Pour Brother Mane En même temps C'est assez difficile Il faut vraiment bien Le calibrer Sur le bout de la plateforme Il faut dire aussi Qu'il y a des ennemis Que normalement Le seul moyen de les passer De mémoire C'est de les geler Les geler Je ne sais pas Si on peut les tuer Dans ce coup de plus Alors Normalement Ce sont des ennemis Qu'on ne peut tuer Qu'avec l'attaque en vrille On peut les tuer Avec des super missiles Donc on peut bien les tuer Avec des super missiles On connait l'importance Des super missiles Il ne faut mieux pas Les gâcher en run Et donc là On a obtenu Justement Du coupé de Brother Mane Les bombes de puissance Qui servent à ouvrir Les portes jaunes Encore un petit Damage boost Les bombes de puissance Sont à l'origine Utilisées surtout Pour permettre De découvrir Des passages secrets C'est à dire La bombe de puissance A un grillon d'action Très très grand Ce qui révèle énormément De passages secrets Mais là Elle est surtout utilisée Pour ouvrir les portes Je vois qu'Axodo A un peu de mal Sur le même wall jump Que Brother Mane Tout à l'heure C'est passé au moment Où je dis Juste voilà Il a envie de me contrarier Toujours Toujours La magnifique De match boost De Axodo Je vois la concentration Dans les yeux Des deux runners Absolue Il faut dire que Super Metroid N'est vraiment pas Le plus simple Des Metroid à run C'est même Le plus dur Je pense Je sais pas Si le vrai Metroid 1 Il doit être Très compliqué C'est différent C'est différent Puisqu'en fait On skippe le 3 quart du jeu Il me semble Dans le premier Metroid Alors qu'ici Il faut vraiment Tuer les 4 boss Visiter les 4 zones C'est vraiment Le seul moyen De passer Donc là on voit Une attaque Comet Qui enlève des PB Qui enlève En effet Qui enlève Beaucoup de PB Donc comme on peut voir L'attaque L'attaque Comet Vous courez Vous vous baissez Ça va vous charger Après vous sautez Et vous indiquez La direction Dans laquelle vous voulez partir Gauche droite Diagonale gauche Diagonale droite Et vous partez Dans cette direction A l'infini Jusqu'à rencontrer Le premier mur Alors Ici Brother main Est dans un Vaisseau Abandonné En fait Qui est désactivé Et justement Et là Il arrive Contre le Le boss De la zone Qui s'appelle Le fantoum Qui fait Beaucoup de dégâts Donc les flammes Font des dégâts Le boss en lui-même Qui va apparaître Fait des dégâts Il est pas si simple A faire Il faut Il faut le maîtriser Il disparaît Quand il prend Un certain nombre de coups Il est très difficile L'abattre Puisqu'il a beaucoup D'attaque Un petit peu random Il faut vraiment Vraiment Esquiver Toutes ces petites Boutles bleues Voilà Donc Là Il a Ah voilà On a vu Cette fameuse attaque Donc Dont je parlais Tout à l'heure C'est une combinaison Du rayon A ondes Et Des bombes de puissance Donc Quand on charge Un rayon Et qu'on Bah Util Qu'on utilise Une bombe de puissance Avec Ça lance Une attaque spéciale Je crois Que ça fonctionne Avec tous les rayons Mais c'est le rayon Qui est utilisé Donc ça s'appelle X-Factor Ici Et en fait Ça lance Quatre projectiles Qui sont assez durs À maîtriser Qui gravitent Autour de Samus Et qui font Beaucoup de dégâts Ça permet Ça permet de battre Fantoon Assez rapidement Honnêtement Vous pouvez l'applaudir Pour son combat Voilà Vous pouvez l'applaudir Magnifique combat On peut supposer Que le vaisseau Dans lequel il se tient Est l'ancien vaisseau Des pirates de l'espace Défait dans le Metroid 1 Maintenant qu'il a battu Fantoon D'ailleurs Il est réactivé Puisque en fait Toutes les portes Était grises avant Donc inactives Et pas possible À ouvrir Axodo entame Son combat Donc contre Contre Fantoon Aussi On lui sait Bonne chance Bonne chance Je sais qu'il n'aime Pas ce boss Personne ne l'aime Je crois Ah Il n'a pas réussi A utiliser son X-Factor Malheureusement Il s'est pris un coup Pendant que Brother Main Lui sort de la zone Ça va passer Concentration De Axodo Est à son maximum Puisque c'est quand même Un boss Très compliqué En vue du prochain boss Qui est dans Quelques temps Mais bon Quand même Je vais expliquer Une technique En fait Au niveau du speed booster Il faut savoir Que le jeu Lui Pour vérifier Que vous pourrez Donc pour activer Le speed booster Il vérifie que Certaines frames Donc vous pouvez Appuyer Qu'à Certains moments Sur le Sur le bouton de course Pour pouvoir Activer le speed booster Enfin charger le speed booster Ça fait qu'on peut Le charger Donc sur une Sur une distance Bah moindre Et donc l'avoir plus rapidement Ou dans une salle Restreinte Ce qui permet Donc Bah Beaucoup de choses Je suppose Ah Axodo Toujours contre Phantom Ah Je crois que c'est fini Pour le Phantom Bravo Le combat était difficile Mais Il n'est pas satisfait Malheureusement Et une petite pose De Brother Mane Oui A gauche Nous pouvons voir Brother Mane Qui est porté Par une statue Choseau Qui va Le faire passer Par un passage Secret Voilà A travers Les piques Et la gravity suite Donc le costume de gravité Qui permet De parcourir l'eau Sans avoir une réduction Des pouvoirs De la combinaison C'est à dire que Normalement Dans l'eau Quand vous avez une combinaison Celle avant La combinaison De gravité Vous avez Les mouvements réduits Vous pouvez plus avoir Sauté haut Ou Faire l'accélérateur Puisque vous êtes ralenti Alors qu'avec la gravité suite Donc le costume de gravité Vous pouvez faire absolument Tous vos pouvoirs à l'intérieur A savoir que La gravity suite Comme la varia Réduit les dégâts Ce qui est quand même Non négligeable Sur certains boss Sur les boss En fait Ah c'est marrant On ne voit pas Samus Ça gauche Oui non En fait De temps en temps Ça clignote Même Il me semble que Exodo est invisible Sur tous les ascenseurs J'ai remarqué ça Depuis le début Oui c'est ce qu'il me disait Il jouait en 30 fps Du coup Ça le rend invisible De temps en temps Damage Post Donc la salle de tout à l'heure Beaucoup plus facile A descendre Que à monter Donc là il pose La bombe de puissance Pour ouvrir la porte Il n'a pas posé La bombe de puissance C'était un drop Ah d'accord C'était un ennemi Qui a lâché une bombe de puissance Pour recharger Donc là il va se diriger Vers Magnifique Damage boost Donc il va se diriger Vers Maridia Donc la troisième zone du jeu Donc Comme on a récupéré La grève qui suit Ça tombe bien C'est une zone marine Comme son nom l'indique On va ouvrir le passage A coup de bombe de puissance Parce que c'est plus facile En même temps C'est le seul moyen On a ce petit clin d'oeil Dans le remake De Metroid 1 Qui s'appelle Metroid 0 mission Où on brise aussi le verre Alors on va dans le jeu Donc là on voit pas forcément Mais il est dans l'eau Donc normalement S'il n'avait pas la gravity Ses mouvements seraient ralentis Et c'est assez pénible De naviguer dans l'eau Enfin De se balader dans Maridia Sans la gravity Il pourrait tout simplement Pas utiliser Comme il vient de l'utiliser L'accélérateur Et l'attaque comète Il ne pourrait pas non plus Accéder à des portes Qui sont trop hautes Donc là il me semble On va pas tarder A voir des Des métroïdes Non des faux Des répliques Des répliques c'est bien Qui sont pas très dangereuses Donc les fameuses répliques De métroïdes Je suppose qu'on peut les différencier Parce qu'elles ont qu'un seul Cerveau à l'intérieur Au lieu de trois Elles sont pas pareilles Elles sont pas pareilles Ah voilà Là on a un Un myth boss On va dire Qui est aléatoire Sauf sur sa première sortie Et magnifique boss De brother main Donc vous pouvez l'applaudir Très bien aussi En une phase Parce que normalement Il rentre et sort Donc de ses trous Et donc Sort aléatoirement Sur un des trous Sauf donc sur le premier Je vais aussi expliquer un petit peu L'histoire de la vie Puisque ceux qui ne jouent pas A métroïdes Ne doivent pas trop comprendre Comment est géré la vie Vous voyez au dessus Il y a une marquée Énergie 99 pour brother main Et 95 pour axe 2 Refus de brother main Et c'est juste enfoncé dans le sable Pour tuer des ennemis en boucle Et récupérer des munitions Donc là Et au dessus de ma énergie On a des petits carrés On a 4 carrés complets Pour brother main Et axe 2 N'en a qu'un seul De complet Deux autres sont vides Ce sont des réserves d'énergie Qui est composée De 100 points d'énergie C'est à dire que Mother brain A actuellement 499 Alors que axe 2 A du coup 191 Actuellement Et 399 au maximum Donc il y a un refil Du côté de brother main Save Ah non c'est une save Désolé Save donc juste avant le boss Il me semble C'est donc Dragoon Le troisième boss Qui est pas simple Et ils vont le tuer Donc d'une manière Assez particulière Normalement Donc là en fait On a sur le côté Des petites tourelles Qui peuvent faire Des dégâts Pendant le combat Il les détruit Ce qui est déjà fait Et donc là On voit les enfants De Dragoon Millions Inoffensifs Ah il y a une tourelle Qui est pas détruit J'ai l'impression Voilà donc là Ce qu'on a pu voir Donc c'est un Un Shinespark Qui a été Oh là Très joli Un Shinespark Qui a été Chargé Sur une courte distance Et il a utilisé Son Shinespark Donc pour faire Des dégâts A Dragoon En même temps Que le X-Factor Ce qui a fait Énormément de dégâts Ah j'ai l'impression Qu'il l'a raté Sur le deuxième coup Ah donc là Il est mort Donc on aura pas vu Donc bon combat quand même Très bon combat Maintenant les enfants De Dragoon Sont orphelins C'est triste Ah Je n'ai pas vu du côté D'Axodo Que s'est-il passé Ah il est tombé Je suis où Oh là là Il est tombé Il sait même pas où il est Donc vous voyez Dans cette salle Il doit remonter du coup Ce qui va lui faire perdre Beaucoup de temps Donc là voilà Comme on le disait tout à l'heure Donc le saut spatial Du côté de Brother Main Qui a été récupéré Ce qui permet de sauter Ben à l'infini Tant qu'on ne le rate pas Il a la particularité Dans Super Metroid Donc si on rate un cycle De saut de vous faire tomber Et c'est tout C'est pour ça qu'il ne peut pas Descendre et l'objet De rester le plus haut possible A savoir qu'on peut toujours walljump Même avec cette faculté Ce qui n'est pas possible Dans Zero Mission Ni dans Fusion Ni dans Fusion Fusion il est nul Petite critique du côté d'Axodo Fusion il est nul On en reparle tout à l'heure J'imagine que c'est lui Qui va nous commenter Donc il va se venger Il ne dira rien A propos de Fusion Il ne dira rien Sur nos morts respectives Secteurs 1 et 5 Je ne vois pas de quoi tu parles Jamais Ah oui c'est vrai J'avais oublié ce détail aussi Le Shane Spark Dans Super Metroid Fait des sortes d'échos Quand on touche un mur Des échos qui font des dégâts En fait Aux ennemis Il y a beaucoup d'avance Du côté de Brother Mane Il faut dire que Axodo Est tombé malencontreusement Il est tombé malencontreusement C'est vrai Alors le plasma beam Du côté de Brother Mane Tout à fait Le plasma beam C'est un rayon Qui permet Un peu à la manière D'un wave De passer à travers des choses Mais cette fois C'est à travers les ennemis Ca permet d'enchaîner les ennemis Si vous avez 8 ennemis Sur la même longue Enfin Devant vous Les 8 ennemis Vont prendre des dégâts Et en plus de ça Vu que ça traverse Les ennemis Ca fait des dégâts Un petit peu partout Dans l'ennemi Ce qui rend leur rayon Beaucoup plus vissant Alors début de combat Contre Dragoon Pour Axodo Il détruit donc les tourelles Qui sont embêtantes Qui tirent comme on le voit Et il a réussi donc son fast J'ai arrêté ma phase en plein milieu Il a réussi son fast Il n'a pas réussi son fast Il a mis 2 x-factor Il me semble Non 3 Et il a raté son coup Et il a raté son coup Combat un peu laborieux j'ai l'impression Il faut dire que c'est pas forcément facile Aucun des boss ne sont extrêmement faciles Il peut être crede si on le rate pas On l'a tous les deux raté Ils l'ont tous les deux raté Mais crede si on le rate pas Et plutôt simple Alors j'aimerais que Axodo arrive à le battre De la façon dont je disais tout à l'heure Ça permettra d'expliquer quelque chose Et voilà Donc en fait Ici il l'a battu avec son Shine Spark Et là vous pouvez voir qu'il est bleu tout simplement En fait Je ne sais pas trop comment ça Je pense à quelque chose désolé Je ne sais pas trop comment ça fonctionne Je ne suis pas développeur Mais en fait Le jeu a décidé de lui offrir Un Shine Spark Donc Non mais c'est gratuit Il offre Il est très sympathique C'est ce qu'on appelle une blue suit Donc à tout moment Il peut se baisser Et charger un Shine Spark Et du coup le lancer A savoir qu'il ne peut pas courir Tant qu'il y a cette blue suit Sous peine de l'avoir désactivé Mais c'est assez pratique Là il l'a chargé justement Et il le lance Ce qui lui permet de gagner énormément de temps J'ai vu les yeux d'Axodo au moment où Yannickara a dit ça J'ai vu un peu de désespoir Mais c'est pas grave Tau peut se jouer Le mort d'un boss Ça peut retourner complètement le combat Pour ne pas se rassurer Axodo Il ne reste plus qu'un boss Réellement Enfin deux Avec Mother Brain Et il reste Ridley Et il me semble que Brother Main Gère plutôt bien Ridley Donc le boss qui le faisait plus peur Il me semble que c'était Dragoon Ça devrait Après tout est possible Même si je dis que Ridley J'y arrive tout bien Ça serait dommage Ah ça serait dommage Ah là là Il y a des espoirs qui sont un peu partout Ça essaie de se déconcentrer l'un l'autre C'est beau On y croit tous Ah j'avais pas vu Je suis désolé J'ai pas vu le commentaire Mais en fait Brother Main a récupéré Donc le Ice Beam Qui permet de geler les ennemis Ce dont on en avait parlé tout à l'heure Et le Plasma Beam pour Axodo Ah et là il est dans la lave La lave ça ne fait pas mal Il faut savoir que la combinaison de gravité Permet de résister à la lave Tout simplement à la lave Et donc là on va à Norfair Du côté de Brother Main Norfair donc la zone entre guillemets Pas finale mais Lower Norfair Puisqu'il était déjà à Norfair Il a un Lower Norfair C'est pas loin de la zone finale C'est la zone gardée par le dernier boss D4 On peut voir du côté de Brother Main Des pirates de l'espace Qui viennent de passer On l'avait vu aussi au tout début du jeu Ce sont eux qui sont un petit peu Les ennemis jurés Les ennemis jurés mauvais dans les jeux Les pirates normaux sont quand même assez idiotaux J'ai déjà vu Axodo Lors d'un de ses entraînements Être au pied d'un pirate de l'espace Et qui ne fassent rien du tout Détail amusant sinon Pour passer le temps on va dire Désolé On peut ou moins jump sur les ennemis gelés J'aime bien ce détail Je voulais l'annoncer C'est une chose qu'on ne peut pas faire dans les autres Et je trouve ça assez amusant Tout le monde a le droit de se foutre de ta gueule Non c'est pas bien de se foutre de la gueule de moi Les autres si vous voulez Ou alors seulement quand je suis en run Il n'y a pas de problème Ça va mal c'est passé Ah ouais J'ai encore une partie Ah ouais c'est une des zones Un peu piquantes on va dire On a de la lave de partout Des piques Ah le ice beam du côté d'Axodo Je l'ai vu cette fois Donc là il doit tuer ce pirate Pour passer Simplement C'est pirate La technique de charger le rayon Pour faire un maximum de dégâts Ah elle est chouette Donc là il passe par dessous Et comme c'est de la On va dire de la ultra lave Il prend quand même quelques dégâts De la ultra lave C'est beaucoup plus chaud Alors oui on a peut expliquer aussi Mais juste avant chaque boss Il y a une sorte d'oeil devant les portes Cet oeil doit être détruit pour accéder au boss Et quel est le boss ? Redlay Redlay Donc qui est toujours extrêmement bien camouflé Comme au début du jeu Il est là mais on le voit pas C'est ce qu'il est Il est beau C'est un boss récurrent de tous les metroid Oui et c'est un boss qui fait aussi pas mal de dégâts Donc qui est assez dangereux Qui est dur à esquiver en général Ça dépend de ses patterns Et qui a surtout beaucoup de vie Qui a surtout beaucoup de vie Et qui a une petite particularité Qu'on va voir à la fin du combat en fait Donc là c'est un plutôt bon pattern Puisqu'il est coincé contre le mur Il a essayé de taper Samus avec sa queue Et donc voilà En fait la petite particularité de Redlay C'est que quand il est mort Enfin quand il a plus de vie Il est pas mort Il met un certain temps avant de mourir Sauf que En fait s'il attrape Samus Donc comme BrotherMain s'est laissé attraper Quand il était en boule S'il attrape Samus Il est détruit automatiquement Donc c'est un moyen plus rapide De terminer le combat Éventuellement de ne pas mourir Parce que c'est toujours possible De se faire frapper Donc par Redlay Après sa mort On peut quand même remarquer Avec admiration que BrotherMain ne perd vraiment pas Beaucoup de vie dans cette run Encore un coup de mockball Toujours les petites optimisations Un peu plus de vitesse Même si c'est pour une courte distance Un peu plus de vitesse where a plus de vitesse Et dans cette твоge On peut encore un peu plus de vitesse Mine est kunna Il est ondan avant de dire une très bonne maîtrise du côté de Rosamind alors qu'Axodo a raté un je l'ai vu tu as raté un space jump c'est pas du tout facile puisque en fait les les plateformes sont quand même assez fines donc faut être assez précis mais surtout il est tombé du coup il est tombé tout en bas, aucun moyen de se rattraper comme on le disait toujours de l'hyperlag donc on va bientôt arriver à Ridley du côté d'Axodo je crois que ces derniers combats, ces derniers entraînements se passaient pas forcément toujours bien on verra ce qu'il va se passer ici dans la plupart des pré-salles on va dire au niveau des boss il y a un design assez particulier avec des sortes de dents je sais pas si tu l'as remarqué je t'avouais que j'ai pas fait attention on va peut-être le voir quand il va faire un passage retour début de combat contre Ridley franchement j'adore ces appareils sur Ridley c'est un maître en camouflage Axodo tire un peu plus de mal ce Ridley que Brother Mane oui mais un plutôt bon combat pour le moment plutôt bon pattern ici il perd quand même pas mal de vie là il peut le faire il faut dire aussi que les patterns sont assez particuliers ils bougent beaucoup si on gambare ce combat là de Ridley à celui de 0 mission il va peut-être mourir il n'a plus que 28 PV c'est un combat difficile c'est dommage que la run c'est terminé ici je savais que c'était un boss qui redoutait il redoutait un peu tous les boss de toute façon il redoutait pas trop crête je crois mais il l'a raté donc c'est vraiment dommage on peut quand même l'applaudir pour être arrivé jusque là voilà c'est une run très difficile un petit détour par le vaisseau c'est pas un détour non c'est pas un détour mais j'aime bien quand on passe devant donc là en fait on est un peu revenu dans la zone de début du jeu sauf qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'accès à la fin du jeu est là oui puisqu'on en avait parlé tout à l'heure il fallait battre les 4 boss pour débloquer le passage d'après et justement c'est le cas les 4 boss sont battus on a en fait on a une stall avec des statues qu'on peut aller voir au tout début du jeu mais ça sert à rien d'aller voir puisque en fait ces statues se brisent seulement quand on a voilà donc la fameuse statue se brise quand on a battu les boss voilà on va en reconnait un petit peu les 4 boss cred, fantoon, dragoon et ridley petite pause encore puisque t'as raison il faut surtout que les statues sont assez longues à exploser au final et voilà donc on a le passage qui se libère pour qu'ils puissent accéder à la dernière zone du jeu un petit bomb jump technique qu'on a pas expliqué mais qui est pas utilisé en fait c'est marche le micro ? je t'en prie voilà donc là on arrive à la zone finale du jeu donc là on voit des métroïdes des larves métroïdes plus exactement oui des larves métroïdes parce qu'il faut savoir que les métroïdes sont beaucoup beaucoup plus gros il faut savoir que les métroïdes craignent le froid c'est leur plus gros point faible même leur seul pouvoir faible en fait puisqu'il n'est pas possible de les tuer les powerbombes ah les powerbombes les tuent ? je savais que c'était le cas dans Metroid Prime je savais que c'était pas le cas dans MZM je savais pas si les powerbombes fonctionnaient ici mais bon apparemment ça fonctionne qui font pas mal de dégâts en fait ils s'accrochent à vous et donc aspirent votre énergie comme dit plus tôt il y a aussi des side hoppers je sais pas ce qu'ils font là mais ils sont là et donc là on voit un peu des cadavres on va dire c'est assez inquiétant et on va dire cinématique encore une fois et un gros gros métroïde donc le super métroïde il donne son nom au jeu alors on va voir c'est dommage il a essayé en fait d'esquiver normalement on est obligé de se faire attraper par ce super métroïde il nous laisse un point de vie et il part on a une recharge round juste après donc c'est normal c'est scripté et en fait il est possible d'esquiver ce super métroïde c'est extrêmement dur il faut manipuler son comportement le faire tourner un peu autour de nous et ça fait gagner un peu de temps en fait puisque bon en fait on évite une cinématique tout simplement ce n'est que dans le quatrième métroïde qu'on comprend à quoi servent en fait les métroïdes pourquoi ils ont été créés puisqu'ils ont été créés par les choseaux ceux qui ont créé la combinaison de Samus oh ça spoil un petit peu on va dire ça prépare pour la suite c'est bien ça donc toujours les idors pas très compliqué à coup de super missiles et un détour par une save toujours en cas de mort éventuelle n'est-ce pas avec Zodo je retiens pour tout à l'heure c'est un peu tôt là je pense c'est un peu trop frais encore c'est un peu trop frais encore c'est pas gentil non mais je suis pas gentil mais il sera pas gentil avec moi je vais mourir sur ses risques il faut mieux prendre de la sûreté alors cette salle ah voilà est exactement la même que celle du tout début mais qui était un petit peu détruite alors juste une chose là donc il a essayé de faire une technique qui va réessayer je suppose puisqu'elle fait gagner pas mal de temps donc il gèle un rinca donc ses petits anneaux et il essaye de se mettre dessus et voilà en fait il passe à travers cette barre rouge qu'on appelle une zebetite donc c'est le zeb skip et en fait la particularité c'est que normalement il y en avait à chaque poteau métallique et passer la première sans la détruire ça fait que les autres ne viennent pas ça fait gagner pas mal de temps et donc là j'ai surtout pas trop le choix en fait parce que j'ai pas assez de munitions ah passé de munitions donc si je fais pas je finis pas le jeu en fait parce que si on arrive devant Mother Brain et qu'on a pas assez de munitions tu peux juste pas finir le jeu d'accord et donc là je vais quand même réaliser mon petit rêve si vous me permettez donc Brother Brain entame son combat contre Mother Brain j'avais besoin de le dire au moins une fois dans ma vie c'est bon t'es content ? ouais je suis content je suis heureux donc voici le boss final de Super Metroid qui est la mère des pyrales de l'espace je sais pas moi je sais que c'est son nom je sais pas ce qu'elle vient faire ici j'ai jamais trop compris de l'histoire mais en tout cas elle est méchante et elle a des dents et des bombes dans la bouche c'est important ça à savoir que donc là elle a une attaque qui vient de se débloquer qui est à partir d'un certain montant de le ketchup comme l'appellent certains membres de la communauté je sais pas si c'est tout et cette fameuse attaque en fait est inesquivable elle va bientôt lancer voilà donc le rainbow rainbow beam voilà parce que il est il est couleur rainbow en fait par le pouvoir de l'amitié par le pouvoir de l'amitié un peu menaçant quand même en fait cette attaque est inesquivable et fait 300 dégâts en ayant la gravity puisqu'elle elle réduit les dommages donc elle fait déjà pas mal de dégâts et oh mon dieu Deus Ex Machina un Super Metroid vient nous aider c'est parce qu'il était super gentil en fait en fait ce Super Metroid est la larve Metroid que Samus a sauvé dans l'épisode d'avant et qui a bien grandi en effet je savais pas que les larves Metroid grandissaient aussi vite ça veut dire que les autres qu'on a qu'on a rencontré juste un peu plus tôt étaient vraiment petites et en fait le Super Metroid a pompé l'énergie de Samus pour l'aider par la suite donc là il va juste se poser sur Samus et va faire l'inverse de ce que fait un Metroid c'est à dire voilà donc là on voit l'énergie remonter mais Mother Blade n'est pas morte on voit sa bouche elle fume donc voilà à savoir que là pareil même s'il a toute son énergie le Super Metroid ne bougera pas il va juste se faire tuer gentiment c'est un bon Metroid voilà et c'est la mort du Super Metroid de la larve Metroid que Samus a récupéré et là en mourant un dernier cadeau le drame et des explosions aussi c'est toujours bien Samus a à son tour son Rainbow Beam mais qui s'appelle en fait l'Hyper Beam et qui est le seul moyen de faire des dégâts à Mother Brain il me semble mais en même temps on a plus que ça Mother Brain qui prend très très cher dans ta face elle peut absolument rien faire elle fait plus rien elle vire au rouge et c'est terminé voilà donc le combat est fini il n'y a plus qu'une dernière petite séquence une escape comme dans tous les Metroid si on en a pas une bon là c'est la deuxième presque tous presque tous laquelle lequel Metroid n'a pas je crois que Metroid 2 n'en a pas je crois oui oui Metroid 2 n'en a pas c'est vrai je l'ai fait en plus récemment enfin le remake et 3 minutes pour quitter la planète récupérer le vaisseau parce que la dernière fois qu'elle est venue sur cette planète elle n'a pas détruit c'était une erreur maintenant elle répare ça détruit la planète c'est cool retenez ça on se moque de moi encore tu vas voir une personne dans le public qui se moque de moi t'as l'habitude ouais j'ai l'habitude donc la Hyper Beam qu'on a toujours qui détruit les pirates en un coup plutôt pratique l'escape qui n'est pas très très dur il faut que le cloche marre parce que ça explose un peu de partout c'est pas très lisible mais oui explosion make up même le Metroid il a explosé attention à ceux qui sont épileptiques waouh le Shinespark de fin en fait un diagonal mais contre le mur il glisse en fait qui fait gagner énormément de temps elle a du mettre de la vaseline ou du savon sur son épaule avant de le faire parce que là au lieu de on a 3 minutes pour finir et est-ce que ça sauvera les animaux ? oui oh ça sauve les animaux magnifique et il faut savoir que je peux encore faire mi-toi attention oh quand vous faites donc Metroid Super Metroid pardon dans les règles de là il arrive un moment où vous rencontrez donc ces animaux là et qui vous aident à découvrir des capacités par exemple l'attaque comète il y en a une deuxième je crois je me souviens un peu le one jump le one jump voilà et donc en fait les squeeze runners ils ont pas le temps donc généralement ils les laissent mourir sur la planète ce qui est quand même pas très sympa on va pas se le cacher en plus qu'ils ont rien fait il y a pas trop de chance que je le rattrape là ouais non mais voilà il était bien devant on peut l'applaudir la run est terminée allez bravo 53 minutes 07 que pensez-vous du coup de votre run il a sauvé les animaux j'aurais pas du j'aurais fait moins de 50 ans c'était pour la bonne cause donc voilà c'est terminé pour la run de Super Metroid le fair play de la part d'Exodo et de Brother Mane c'est magnifique et du coup est-ce que c'est l'explosion de SR non c'est Zébeth ici c'est Zébeth l'explosion de la planète des pirates donc voilà je pense que comme la run est terminée on va refaire une pause et se retrouver pour une run de Pingu Pingu suivi ensuite de Metroid Fusion qui va être un run pour nous deux pour nous deux c'est Ristar ok on commence par Ristar c'est Ristar ou Pingu ? on avait dit qu'on est changé pour faire un run il y a eu un échange à un moment mais on sait pas trop donc là c'est Ristar c'est bien ça ? c'est ça donc on reste sur Ristar donc on se retrouve pour Ristar tout à l'heure non à la base à la base c'était la Pingu et Ristar là puis on a changé pour laisser plus de temps entre les deux métro et ici c'est ça c'est Ristar c'est Ristar c'est Ristar c'est Ristar